Depuis quatre ans, un plan de lumière voit la sublimation des quartiers de l'île. Ce plan a pour but la mise en valeur patrimoniale et la création d'ambiances lumineuses dans les quartiers de la ville. Les quartiers les plus symboliques sont donc concernés, comme par exemple les portes de Gans et de Roubaix, ou même le palais Riour, qui ont déjà vu leur lumière modifiée. Dans le cadre du palais Riour, ce fut en mars dernier. Aujourd'hui, les travaux se déroulent sur la place du théâtre et sur la Grand Place. Ces lieux ne manquent d'ailleurs pas de joueurs architecturaux. La place du Général de Gaulle, la place du théâtre, l'île au central, tous bénéficieront de nouvelles illuminations. Les travaux avancent, Martine Aubry a même annoncé sur Twitter les premiers essais concluants sur Laurent Beau-Regard et sur la vieille bourse. Comme vous pouvez le voir en photo. A terme, la perception que l'on a de l'île la nuit sera profondément modifiée. La technologie LED apportera une ambiance plus chaude. Il y aura des lignes bleues qui en auront les toitures, plusieurs couleurs. Sur l'ensemble, ces modifications entraîneront même 21% d'économie d'énergie. Actuellement, les derniers réglages sont en cours. L'inauguration est prévue en fin d'année.